Bonjour, aujourd'hui nous allons calculer des volumes sous la forme d'un exemple de cette tour cylindrique surmontée d'un toit conique. Nous avons les dimensions nécessaires à ce calcul, le rayon du cylindre qui est égal à 3 m, la hauteur du cylindre qui est égale à 10 m, le rayon du cône qui, comme vous le constatez, est le même que celui du cylindre, donc 3 m, et la hauteur du cône qui est très facile à calculer puisque l'ensemble mesure 15 m de haut et que le cylindre a une hauteur de 10 m de haut, bien entendu la hauteur de ce cône est égale à 5 m. Alors pour calculer ce volume, nous allons procéder en deux étapes, tout d'abord le calcul du cylindre, du volume du cylindre et le calcul du volume du cône. Nous commençons par celui du cylindre, alors la formule du volume d'un cylindre c'est pi multiplié par le rayon carré multiplié par la hauteur. Nous remplaçons le rayon par sa valeur, 3 m, et la hauteur par sa valeur, 10 m. Voilà ce que ça donne, j'ai remplacé le rayon par 3 et la hauteur par 10. Alors tout ceci peut se faire bien entendu de tête, 3 au carré fois 10 c'est très facile à calculer, mais pour ceux qui auraient quelques difficultés en calcul mental, nous allons utiliser une calculatrice et nous allons taper ce calcul, donc pi multiplié par 3 au carré multiplié par 10. Voilà ce que nous donne la calculatrice, elle nous donne la valeur exacte du volume, 90 pi, c'est à dire 90 multiplié par pi. Si nous avions envie de trouver une valeur approchée, il faudrait appuyer sur la touche SD, voilà. Mais moi j'ai envie de travailler avec des valeurs exactes pour éviter des erreurs d'arrondi. Je vais donc écrire que le volume du cylindre est égal à 90 pi mètre cube. Je m'attaque maintenant au volume du cône. La formule pour le volume d'un cône, c'est 1 tiers multiplié par pi, multiplié par le rayon carré qui est égal à 3, multiplié par la hauteur qui est égale à 5. Voilà, j'ai remplacé le rayon par 3 et la hauteur par 5. Là encore, je vais utiliser la calculatrice, voilà. Donc je tape 1 tiers, multiplié par pi, multiplié par 3 au carré, multiplié par 5. La calculatrice m'indique la valeur exacte du volume du cône qui est égale à 15 pi mètre cube. J'ai calculé le volume du cône, j'ai calculé le volume du cylindre, il ne me reste plus qu'à ajouter ces deux volumes pour trouver le volume total de cette tour. Alors, le volume de la tour est égal à 90 pi, volume du cylindre, plus 15 pi. Le volume du cône, 90 plus 15, ça fait 105. Donc le volume de la tour est égal à 105 pi mètre cube. C'est la valeur exacte du résultat. Maintenant, si j'ai envie d'avoir une valeur approchée, je vais une dernière fois utiliser ma calculatrice et je vais taper le calcul 105 multiplié par pi et je vais taper sur la touche SD. Voilà ce qu'affiche ma calculatrice. Je vais arrondir ce résultat à l'unité, c'est-à-dire que je ne veux pas de chiffre après la virgule. Alors, comme il y a un 8 derrière la virgule, je vais arrondir le résultat à 330 mètre cube. C'est la valeur approchée à l'unité du volume de cette tour.